Bonjour Youtube, je suis Sébastien et voici la remorque LIDER 39460, c'est un non accrocheur. C'est une remorque qui fait 2m50 par 1m33 à l'intérieur de la remorque utilisable pour une longueur totale de plus de 3m70, donc c'est quand même pas anodin à tirer derrière la voiture et surtout elle se fait en 500kg, 700, 600, 750, il y a tous les poids selon ce que vous voulez, il suffit de l'homologuer. En 500 elle est sans plaque et au delà elle est avec plaque. Et passer de l'une à l'autre peut se faire après l'achat pour 160€ apparemment. Elle a l'intérêt qu'elle a donc des RIDEL rabattables à l'arrière et amovibles, on pourrait l'enlever. Les phares restant en dessous c'est pas galère, c'est ça qui est pas mal. Et c'est relativement facile à manipuler, le défaut c'est que ça se met pas à plat quand on la met à l'horizontale. Ça c'est pas super malin, c'est pourtant qu'une question d'angle des charnières. C'est pas impossible que je m'amuse à la modifier un jour. La roue de secours que vous voyez est en option. Et donc la RIDEL avant se rabat sur le timon, ce qui est vachement bien pour le coup. Sauf que quand elle est rabattue sur le timon, vous avez pas une surface plate. Ça aurait été tellement simple de la rendre plate et d'avoir donc un chargement long possible, facilement, sans que ce soit en appui sur le bord de la RIDEL. Mais c'est pas comme ça que ça a été prévu. Les crochets sont solides, même si les pattes qu'on accroche sont un peu flexibles. Ça reste très correct. La rouge hockey est une rouge hockey, il n'y a vraiment pas de miracle là-dessus. Elle est livrée avec une chaîne de sécurité, non pas un câble de sécurité. Ça c'est chiant parce que ça fait du bruit. Et avec une prise 7 broches, c'est relativement standard, même si le X5 est en 11 broches. Les adaptateurs existent partout. Elle est facile à manipuler. Elle est galvanisée, visiblement, avec un intérieur bois qui semble être un bois protégé de l'humidité. Et surtout, elle est basculante. Vachement pratique pour débarrasser la remorque. Pas simple à faire à une main avec la caméra, mais elle est relativement facile à basculer. Et quand elle est vide, elle tient basculée ou fermée, elle est équilibrée. Quand elle est pleine, c'est plus laborieux. Mais ça dépend de comment vous la chargez, évidemment. L'angle de basculement n'est pas colossal, mais si vous aviez un quad, par exemple, et qui fasse moins de 2m50 par 1m33, vous pouvez assez facilement basculer la ridelle, basculer la remorque, et le monter en ayant accroché la remorque à la voiture. Soyez pas débile. Et avec le poids du quad et en avançant doucement, vous devriez ramener la remorque à son point d'équilibre et la rebasculer. Il faut aller doucement pour ne pas la casser. Moi, je rajouterais des patins en kéouchou pour amortir le choc. Donc, si vous le faites avec un quad ou avec une grosse tondeuse, ou avec des motos, éventuellement, enfin, Dieu sait quoi d'autre. Tant qu'elle est vide à la main, vous pouvez la rebasculer assez facilement. Et puis, il suffit de la réaccrocher. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que la poignée arrive très en dessous de la remorque. Donc, il faut faire attention dans les chemins. Si vous allez dans des chemins avec, c'est qu'il est possible de l'accrocher sur une bosse, sur une pierre, sur un truc comme ça. Il y a sans doute des solutions. Là, j'en ai pas en tête. Mais il y a des petites améliorations possibles sur cette remorque. Son principal défaut, et je profite de cette vue pour vous le montrer, il y a des crochets à l'extérieur en bas. Il y a la main courante tout autour pour fixer les choses, pour tenir ce qu'on met dedans. Mais il n'y a rien de prévu si ce que vous mettez est moins haute que les bords de la remorque. Donc, il va falloir trouver une solution pour rajouter des crochets au sol. Si possible, qu'ils soient à flanc du sol pour ne pas être dépassé si on met quelque chose de plat. Mais ce n'est pas très malin de ne pas y avoir pensé, parce que les gens ne chargent pas forcément pile la bonne hauteur dans une remorque. En dehors de ça, elle est stable, elle fonctionne bien. Les amortisseurs sont corrects. Les pneus sont corrects. Tout est correct pour une remorque à 1000 euros. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner pour la suite des aventures de cette remorque qui sera utilisée pour de nombreuses choses. Et modifiée pour pouvoir tenir ce qu'on met dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !